Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de ce que c'était le panier de biens du consommateur, l'IPC et l'inflation. Et nous avons observé comment est-ce que tout ça était représenté sur Stade Bell, donc l'organisme de référence des statistiques en Belgique. On aurait pu bien sûr prendre l'exemple de l'INSEE en France ou de Statistique Canada au Canada, mais notre choix s'est posé sur Stade Bell. Je voulais dans cette vidéo aussi amener un petit peu plus de détails sur l'inflation. Dans cette vidéo, nous allons reprendre notre tableau avec ici uniquement nos articles en ligne, donc notre panier de biens du consommateur, et les dates en colonne. Et dans ce tableau, nous allons uniquement mettre l'inflation. La première chose intéressante qu'on peut observer ici, c'est que l'inflation totale est toujours assez faible et varie entre 0 et 3%, donc le plus petit en 2014 dans notre exemple ici 0,34% et le plus grand en 2017 ici 2,13%. Et lorsque l'inflation varie entre 0 et 3%, les économistes considèrent ça comme une inflation positive, une inflation d'un pays en bonne santé. Ensuite, on peut voir aussi que, bien que l'inflation totale varie entre 0 et 3%, ce n'est pas le cas si on se plonge dans les différentes catégories. Certaines sont beaucoup plus volatiles que d'autres. Si on regarde par exemple le transport, et plus particulièrement l'essence, on peut voir que le carburant change énormément d'année en année. On va de moins 10% en 2015, une déflation de 10% du prix de l'essence en 2015, comparé bien sûr à l'année d'avant, ou une inflation en 2017, une forte inflation de presque 7% comparé à l'année d'avant. Maintenant, on peut même aller un petit peu plus en détail et voir que la volatilité, par exemple en 2018, la volatilité de l'essence était de mois en mois assez grande. On a commencé l'année avec une inflation négative, une déflation pendant les 3 premiers mois de l'année, pour ensuite voir les prix de l'essence augmenter de plus en plus vite, jusqu'en juillet, août, septembre et octobre, et pour finalement, en fin d'année, de nouveau diminuer pour terminer l'année sur une inflation négative, une déflation des prix de l'essence qui diminuait de nouveau. Maintenant, j'aimerais vraiment attirer ton attention sur quelque chose de primordial lorsqu'on parle de statistiques, que ce soit en économie, mais partout ailleurs. Il est indispensable de connaître le contexte des chiffres que tu lis. Si tu lis, par exemple, un article qui te dit que en 2014, par exemple, en septembre 2014, l'inflation était ici au total, l'inflation totale était de moins 12%. Tu pourrais te dire, super, les prix baissent, la vie est de moins en moins chère. Mais c'est indispensable de remettre tout ça dans un contexte. Est-ce que c'est une inflation annuelle ? Est-ce que c'est une inflation mensuelle ? Ici, on voit que c'est l'inflation saisonnière. Notre tableau nous dit que c'est l'inflation pour le mois de septembre. Et notre tableau ici, chaque statistique dans notre tableau ici, chaque inflation dans notre tableau, se réfère au mois précédent. Donc lorsqu'on demande la précision par mois, cette inflation qu'on va lire ici, ce pourcentage qu'on va lire ici, c'est par rapport au mois précédent. Mais donc, notre inflation totale en septembre 2014 était négative. Par contre, si on reprend notre inflation globale en 2014 maintenant, on voit que celle-ci est positive. Donc en réalité, les prix n'ont pas baissé sur la totalité de l'année. Regarder l'inflation annuelle peut donc nous donner une idée plus globale de ce qui se passe. Alors que regarder l'inflation mensuelle nous donne une idée plus précise de ce qui se passe à l'instant T. D'autres questions qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les chiffres qu'on lit dans un article sont des chiffres généraux ? Est-ce que c'est l'inflation totale ? Ou est-ce qu'on a retiré certains biens très volatiles, comme il est parfois fait avec l'énergie ou les transports ? Il faut donc vraiment faire attention au contexte des chiffres qu'on lit. Parce que des chiffres sortis de leur contexte peuvent être dangereux, car ils peuvent mener à des conclusions erronées. Merci. 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 Merci.